Le SNEP FSU lance une semaine de l'EPS du 7 au 11 décembre. D'abord pour affirmer qu'il est possible d'agir. Les études scientifiques montrent que la santé des jeunes se dégrade depuis des années, faute de pratiques physiques et sportives. Aujourd'hui, les enseignants d'EPS le constatent aussi dans leurs cours et tirent la sonnette d'alarme. Selon la Fédération française de cardiologie, les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire depuis 40 ans. Seuls 10% des enfants ont conservé les mêmes capacités que leurs aînés. Selon le Panorama Santé 2016 OCDE, seuls 14% des garçons et 6% des filles pratiquent une activité physique quotidienne au moins une heure dans l'Hexagone, plaçant le pays à l'avant-dernière place au sein de l'Union Européenne. L'accès à la pratique est aussi très inégalitaire dans notre société, tant au niveau territorial que social. Près de 25% ne font des activités physiques et sportives qu'à l'école, alors que l'UNESCO affirme que le sport est un droit. Évidemment, les périodes de confinement auront accentué ces inégalités. Il est donc nécessaire d'agir pour développer une pratique physique et sportive, source d'apprentissages nouveaux et collectifs, d'émancipation, de solidarité dans l'action, de vitalité et d'émotions partagées. Et nous l'affirmons, une jeunesse plus sportive, c'est possible, est nécessaire pour l'avenir. Mais derrière notre enthousiasme, une triste réalité. Les décisions du ministre vont dans un sens diamétralement opposé à l'affichage. L'EPS est affaibli et dévalorisé au sein du système éducatif, alors même qu'il faudrait la renforcer. Il y a un énorme écart entre un discours affirmant que tout est fait pour les jeunes et une réalité du terrain qui se dégrade. Nous ne pouvons l'accepter. Quelques exemples parmi d'autres. Aux rentrées 2019 et 2020, dans près de 10% des établissements, il manquait un enseignant d'EPS pour assurer les horaires obligatoires. Cela n'était pas arrivé depuis 50 ans. Le nombre d'élèves par classe explose. Plus de 30 en collège et 35 en lycée généraux ou professionnel ne sont pas rares en EPS. C'est toujours moins de pratiques et de répétitions et moins d'accompagnement pour les élèves. La réforme de la voie professionnelle a fait baisser l'horaire obligatoire d'EPS pour les élèves. C'est du jamais vu depuis que la discipline existe. L'EPS est affaiblie aux examens avec la perte de référentiels nationaux au bac et plus d'évaluations spécifiques au DNB. La réforme du lycée entraîne la multiplication des cours le mercredi après-midi et réduit ainsi l'accès aux services publics du sport scolaire. La formation en EPS des profs d'école sera très réduite l'an prochain, jusqu'à 60% dans certaines INSP. Là encore, c'est un triste record historique, alors que le primaire constitue un âge très important pour le développement de l'enfant. Cette semaine a donc vocation à démystifier les grands discours et les mesures dérisoires ou cosmétiques en affirmant la réalité du terrain et surtout à proposer des mesures concrètes pour l'EPS et le sport scolaire de demain. Pendant cette semaine, nous mettons au débat avec les parents, les élus et le monde sportif et associatif 10 mesures pour rendre la jeunesse plus sportive. Cela concerne évidemment l'école, jeu d'enseignement obligatoire pour toute une génération, mais aussi le monde sportif et associatif qui permettent de pratiquer après l'école et doivent être soutenus massivement. Plusieurs initiatives sur toute la France permettront d'enrichir ces mesures qui visent à améliorer concrètement la pratique physique, sportive et artistique de toutes et tous. 4 heures par semaine d'EPS de la maternelle à la fin du lycée Doublement des recrutements pendant au moins 5 ans, soit 1500 recrutements par an Diminution du nombre d'élèves par classe, 24 maximum Une épreuve d'EPS aux examens, DNB, CAP, BAC avec un coefficient revalorisé Une section sportive scolaire mixte ou une option dans chaque établissement scolaire Un plan de construction de 1000 gymnases et piscines éco-responsables d'ici 2024 Mise aux normes environnementales et adaptation des équipements aux nouvelles attentes des pratiquants Augmentation de la subvention de l'État pour le sport scolaire Libération de la plage horaire du mercredi après-midi dans tous les EPLE Création d'un module obligatoire à l'université en licence Un financement du sport à hauteur de 1% du budget de l'État, contre 0,14 actuellement La construction d'un observatoire des inégalités territoriales du sport Une nouvelle loi d'orientation et de programmation pour le sport Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre live du SEM, je confonds les mots Donc c'est un live qui s'inscrit dans la semaine de l'éducation physique et sportive Une semaine que nous avons lancée après avoir eu de nombreuses alertes qui sont tombées Alors il y a plusieurs types d'alertes D'abord il y a une alerte importante autour de la question de l'inactivité physique et de la sédentarité des jeunes On a réalisé une plaquette où il y a des chiffres clés là-dessus Je pense que ce soir on aura l'occasion d'en reparler Mais on était vraiment interloqués puis questionnés autour de cette diminution importante Qui a été accentuée avec la crise sanitaire que l'on vient de traverser Mais aussi une zone rouge importante, c'est sur la question des inégalités d'accès à la pratique sportive Et donc on a là aussi au niveau du SNEPFSU eu la volonté d'attirer les pouvoirs publics Et puis un certain nombre d'organisations, mais aussi le ministère de l'éducation nationale En disant que finalement au lieu de chercher des solutions souvent qui sont à l'extérieur de l'éducation physique et sportive Des enseignants de l'éducation physique et sportive L'EPS, le temps obligatoire dans le temps scolaire et le sport scolaire Pouvaient largement contribuer à faire changer les choses du point de vue de cette situation-là Et le SNEPFSU a proposé 10 mesures que vous avez pu entendre dans la vidéo de présentation Et qu'on aura l'occasion aussi de développer Alors avec nous ce soir dans ce live on a plusieurs invités Je vous les cite et puis on leur donnera la parole tour à tour dans cette soirée On a pour commencer avec nous Jean-François Toussaint Qui est professeur de physiologie à l'université de Paris-Descartes Directeur de l'URMES Et qui a aussi des responsabilités à EPA Mais il nous adhiera un peu plus Et vous présentera un peu ses responsabilités au niveau européen On a Alexander Cheswick aussi qui est présent Et qui est responsable de la section jeunesse et sport de l'UNESCO Et qui s'occupe notamment d'un certain nombre de projets au niveau du monde Sur la question de la qualité de l'éducation physique et sportive On avait nous aussi deux personnes Une vice-présidente et une présidente de fédération sportive On a Kati Giscou qui est la deuxième vice-présidente de la fédération de basket pour l'instant Puisqu'il me semble que c'est la semaine prochaine qu'il y a les nouvelles élections Qui est en charge de la jeunesse et des écoles au basket Et Emmanuel Boné-Houlage qui est présidente de l'AFGT Avez-nous aussi donc ce soir Benoît Lebert Qui est secrétaire général du SNEP FSU Et qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent Mais il a réalisé une petite vidéo qu'on vous présentera Tony Estandier Et qui évoquera la question de la place de l'éducation physique et sportive Dans les campagnes que peut mener aujourd'hui le comité olympique Dans l'article de la réparation des GOP 2024 Alors pour organiser un peu cette soirée On s'est dit que dans un premier temps On voudrait commencer à réfléchir un petit peu sur cette question que je viens d'évoquer De la sédentarité et puis de l'urgence sanitaire L'urgence d'agir par rapport à ce sujet-là Et on a sollicité donc Jean-Paul Toussaint Qui a travaillé sur plusieurs sujets Qui a fait plusieurs études Et on voudrait commencer par M. Toussaint Si vous êtes d'accord de vous interpeller un petit peu Par rapport à une étude qui vient d'être publiée De l'Office mondial de la santé Avec 40 chercheurs Sur les conséquences de l'inactivité physique Sur la santé Vous dans votre travail Vous avez à plusieurs reprises Alerté les pouvoirs publics Dans différents lieux Il y a plusieurs vidéos Où vous essayez d'attirer l'attention Et aujourd'hui dans vos responsabilités aussi européennes Est-ce que par rapport à Cette crise qu'on a aussi vécue Qui a finalement joué un peu un effet loupe Et accélérateur de ces inégalités Mais aussi de ces conséquences sur leur santé Est-ce que vous pourriez partager avec nous ce soir Votre regard sur les conséquences Et la créativité physique Sur la santé des jeunes Monsieur Donc docteur Toussaint La parole est à vous Oui bonsoir Bonsoir à toutes Bonsoir à tous Vous m'entendez bien là ? Oui parfait Pas de problème Oui j'ai vu avec beaucoup d'intérêt Votre vidéo introductrice Vous avez là un programme très ambitieux Mais qui est à la mesure des constats Que l'on mène Et que vous l'avez rappelé L'OMS La Commission européenne Un grand nombre d'associations D'ONG D'institutions Et les points focaux Qui sont disposés Pour remonter ces informations Notamment à l'OMS Qui vient de publier cette étude Et dont je fais partie Pour la représentation française Avec Martine Duclos notamment Et beaucoup d'autres Autour de cette capacité D'observer, de remonter Les constats qui sont faits Vous l'avez dit au début Ce constat est dramatique Pour les plus jeunes On voit que l'augmentation progressive Des temps qui sont consacrés A des situations sédentaires Des situations assises Pour le temps d'éducation Et de formation Dans un premier temps Mais par la suite également Fait que nous sommes Dans des sociétés de la sédentarité De plus en plus marquées Et que cette situation Qui a été particulière Au cours de l'année 2020 En raison du développement De la pandémie de Covid Et des attitudes Des réponses gouvernementales Qui ont été choisies Dans le monde entier Il y a très peu de pays Qui ont réagi Très différemment Les pays asiatiques Un peu La Suède en Europe Mais la plupart des autres Ont choisi des mesures Qui au printemps Et à l'automne Ont été des mesures Extrêmement dommageables Pour l'activité physique moyenne Elle a été mesurée notamment Par l'Observatoire national De l'activité physique Président Martine Duclos A Clermont-Ferrand Pour montrer que justement Dans la tranche Qui nous concerne ce soir Celle des adolescents On avait une augmentation De plus des deux tiers Des sujets sédentaires Dans cette tranche d'âge Et que les confinements Avaient renforcé Cette tension-là Parmi ceux qui étaient Les plus actifs Et donc on voit Que tous ceux Qui ont tenté Qui essayaient Jusque-là De garder une forme De complémentarité De leur éducation Car Dieu sait Si cette phase-là Est très importante Pour continuer À avoir un équilibre Pour avoir Toutes les qualités Psychiques Que la capacité cognitive A intégrer l'ensemble Des données Que l'éducation apporte C'est fondamental D'avoir Un équilibre physique Grâce à l'éducation physique Grâce à l'activité physique Et les confinements successifs N'ont fait que Dégrader une situation Vous l'avez rappelé 40% de Perte des capacités En VO2 En vitesse De course Sur les Mesures Très simples Que l'on peut faire Sur deux tours De stade Ces mesures Qui ont été faites Par des chercheurs Australiens Ont montré Cette dégradation En à peine Deux générations Entre les années 70 Et maintenant Et donc Ce que l'on voit là Est une très grande Inquiétude Pour les situations Sanitaires Des prochaines années Et des prochaines décennies Parce que Cette perception Que vous avez Probablement tous De voir des enfants Qui sont De plus en plus Fatigués Lorsqu'ils font Des efforts Minimes De plus en plus Distants Des capacités De résistance Et de résilience Qui leur sont Pourtant Conférées Par un travail Sur des capacités Cardiovasculaires Sur les capacités D'endurance Sur le maintien De l'effort Pendant quelques minutes Ou quelques dizaines De minutes Ces situations-là Qui s'estompent De plus en plus Vont devenir Extrêmement problématiques Pour les situations Sanitaires Générales Et je ne parle même pas Des situations De crise Comme celles Que nous avons connues Cette année Parce que De fait Les avantages Les effets Positifs Que l'on retire De cette activité Physique Ou sportive On en discutera Peut-être Au cours De cette soirée Mais sur le plan Sanitaire Les deux apportent Vraiment des bénéfices Tout à fait Comparables Et c'est par le biais De cette éducation Initiale Qu'on peut en rendre Les enfants Le plus conscient Et ces bénéfices On va les avoir Dans un cadre Qui va être celui Des facultés cognitives Mais aussi Et surtout Celui des facultés De résistance Et donc De fait La capacité immunitaire Même pour se défendre Face à des virus On sait par exemple Que tant du côté De la prise vaccinale Que du côté Des symptômes Par exemple Dans les épidémies Conventionnelles De grippe annuelle On sait que les enfants Les plus sportifs Les plus actifs Sont ceux Qui feront Les phases Les plus courtes Et qui s'en sortiront Le plus rapidement De ces vagues Épidémiques Que l'on connaît Chaque année Celle-ci En a été Différente Par la nature Du virus Et par une relative Agressivité Pour les personnes Les plus âgées Qui elles aussi Bénéficient D'une activité physique Et elles sont nettement Moins représentées Parmi les Forts sévères Et les laissés Elle a épargné Les plus jeunes On pourra là encore Discuter longuement De ces impacts Mais on voit bien Que là L'éducation physique Et l'activité physique Qui en résulte Pour ceux qui intègrent Cela dans leur mode De vie quotidien Devient Un des éléments Phare De la prévention Sanitaire Autant Que De la capacité Éducative Merci Pour prolonger Peut-être un peu Le questionnement Avec vous Alors Vous avez des responsabilités Au niveau européen Puisque vous êtes Président du groupe D'experts EPA Sport et santé De la commission européenne Alors J'avais lu Plusieurs rapports De EPA Est-ce que Vous pourriez Alors nous On est plutôt La focaliser Sur la semaine De l'éducation physique Et sportive Parce que c'est vrai Qu'il y a De nombreuses mesures Justement Par rapport aux indicateurs Que vous donnez Qui sont pensées Dans le temps Hors scolaire Au niveau européen Dans le groupe Que vous présidez Quelles sont Les recommandations Que vous faites Pour que les pays Prennent des mesures Urgentes Par rapport à cette situation Qui quand même Pose de grandes questions Alors je vais préciser Alors je vais préciser Une chose Tout d'abord Qui est celle De la Mesure qui était faite Au niveau Des pays européens J'ai présidé Ce groupe De 2011 A 2018 Et donc C'est Un groupe Qui a été Mené Par Les Différentes Commissions Et qui est Maintenant Intégrée Avec le travail De l'Organisation Mondiale de la Santé La Commission européenne S'est rapprochée De l'organisation Pour pouvoir Mettre en place A la fois Les outils De suivi Des mesures Qui étaient Prises Et recommandées Et aussi Sur Les Capacités De mesure De l'efficacité Éventuelle De ces Dispositions Telles Qu'elles le sont Par exemple Dans les baromètres Santé Qui sont répétés Tous les 4 à 5 ans Et donc Ce que l'on a Pu mettre En œuvre Par exemple Et ça a été La première résolution Qui a été prise Par le Conseil Européen A la suite De l'adoption Du traité De Lisbonne Dans le domaine Sportif Ça a été Celui justement De la recommandation Du développement De l'activité Physique Pour l'ensemble Des pays Le constat Qui a été fait Était initialement Celui d'une assez Grande disparité Selon les Pays On connaissait L'importance De ces Mesures Et La capacité De les intégrer Dans le quotidien Pour les pays Nordiques Les pays Scandinaves Ça a été Pour d'autres pays Des constats D'une beaucoup plus Grande distance Par rapport A ces recommandations D'activité quotidienne Dans certains pays De l'Est de l'Europe Par exemple Et donc Pour chacun La possibilité De définir Des objectifs Spéciaux S'appuyant Sur les réussites Des autres Par rapport A des campagnes Qui étaient menées Par rapport A des objectifs Qui étaient associés On a là On a là par exemple La démonstration De ce que les Anglais Avaient fait Pour les Jeux Olympiques De Londres En 2012 Et ce sera également Le cas Pour toute une série D'actions Dont Terre de Jeux Fait partie Mais dans la perspective Des Jeux de 2024 Tony en parlera Probablement tout à l'heure C'est un des éléments Fondamentaux Pour pouvoir S'assurer D'une Transmission De ces Non seulement Des recommandations Mais surtout De l'efficacité De leur mise en place Et c'est en ce sens Que les mesures Qui étaient prêtes Et précisées Avent été ensuite Inscrites à l'agenda Du groupe De conjoint De l'Organisation Mondiale De la Santé De l'OMS Et de la Commission Européenne Pour pouvoir En mettre En évidence Ces éléments Sur le quotidien Je ne vous entends Plus du tout Par contre Là vous devez m'entendre Non ? Merci Voilà Non je disais Que bon On aura l'occasion D'en rediscuter Peut-être Dans la soirée De ces mesures-là Mais je voudrais donner La parole A monsieur Alexandre Schiswick Qui travaille aussi Finalement En continuité Et en écho A un certain nombre De ces mesures-là Au niveau de l'UNESCO Alors c'est vrai Qu'on peut être Questionné Sur le fait De dire Mais pourquoi l'UNESCO S'intéresse A l'éducation physique Et sportive Alors monsieur Schiswick C'est vrai Que c'est surprenant Parce que l'UNESCO On est plutôt Dans la mémoire collective Un petit peu Sur une organisation Qui va être Sur la protection Des monuments Alors Est-ce que vous pouvez me dire Pourquoi l'UNESCO A mené ce travail Depuis de très nombreuses années Sur la qualité De l'éducation physique Et sportive Bonsoir Monsieur Schiswick Qui court derrière un ballon Ce n'est pas pour faire L'éloge du ballon Mais ça veut montrer Un peu comment Le fait de bouger son corps Et de le bouger Avec joie et bonheur Est quelque chose Qui est né dans l'enfance De tous les enfants Du monde entier Et le problème Que vous soulevez en France Malheureusement Est un problème global Donc je veux devoir Commencer par Cet constat Et Jean-François A tout ça A naturellement Expliquer Toutes les combinaisons Toutes les connexions Qui existent actuellement Sur le panorama De la santé Bon Pourquoi l'UNESCO S'occupe de cela L'UNESCO S'occupe du sport Il a commencé De s'occuper du sport Par l'angle De l'éducation physique C'était dans les années 60-70 Quand on a commencé Avec les communautés Internationales Olympiques D'analyser un peu La question Comment le sport A l'école se développe Quels sont les grands enjeux Mais les années 70 C'était vraiment Des années magnifiques Pour l'environnement Dans lequel ces choses Se passaient Parce que les enfants N'étaient pas autant Sollicités que maintenant Et beaucoup Avaient encore A l'école Une certaine Un certain Temps de loisirs Et peut-être Des pressions Sur les enfants A été tout autre Dans les années 70 Après En commençant Par le fait De développer Une charte Dans laquelle Comme a été mentionné Dans la vidéo Que je prenais Au début Que l'accès A l'éducation physique L'activité Et le sport Est un droit Un droit fondamental Pour tous Un droit humain A partir de ce postulat Toute une charte L'UNESCO A été développée Qui explique un peu Comment le sport Doit être organisé Et c'est là Où j'arrive A la complexité De l'environnement Dans lequel Doit être répondu Au défi Que vous avez Sur la table Ce soir Vous êtes Des éducateurs physiques Vous êtes Des gens Qui sont Complètement convaincus Par les bons Par les biens Qu'ils font Et l'UNESCO Aussi travaille Forcément Avec les systèmes De l'éducation Avec les enseignants Avec les pré-scolaires Les scolaires Les universitaires Avec tout ce qui Encadre L'enseignement Des jeunes Et des moins jeunes Et aussi Des adultes Au long de la vie Ça c'est le E En UNESCO L'éducation Donc dans les systèmes Éducatifs On essaye De vertébrer Les systèmes Éducatifs À travers les mondes Et figurez-vous Il y a beaucoup de choses Qu'on veut promouvoir Dans les systèmes Éducatifs On veut Éduquer Les populations À l'accès Aux sciences On veut Les éduquer À la pensée Critique On veut Les éduquer À être Ouverts Aux autres De ne pas S'enfermer Au dialogue Au développement durable Des fameux Objectifs De développement Et donc Il y a plusieurs cadres Plusieurs recommandations Là-dessus Et le sport N'est actuellement plus Dans le secteur De l'éducation Mais dans un secteur Qui s'appelle Les sciences sociales et humaines Où j'en ai la responsabilité Et C'est dans ces cadres En sortant Le sport de l'éducation Qu'on s'est rendu compte Que le sport Est un domaine Extrêmement complexe Dans lequel Interviennent Une panoplie D'autorités Et certainement À un trait Minusculaire Niveau Le ministère Ou l'autorité Publique du sport Parce que c'est un écosystème Extrêmement complexe Vous avez Les parents d'abord Qui financent Ou qui font de sorte Que les enfants Passent une activité Après vous avez Des fédérations sportives Qui ont des clubs Avec les licenciés Vous entrez Par le même système Dans les écoles Pour faire des sports Scolaires Ce qui est même aussi Une fédération sportive Mais après vous avez Les enjeux De infrastructure Des places publiques Les espaces Même les friches Dans les villes Qui n'existent plus Vous avez Les écoles Qui dépendent Des entrées De l'école Et qui doivent Prévoir Une éducation physique Ce dont vous vous occupez En tant que syndicat Ici en France Et vous avez La question de la santé Je suis très content Qu'on a mentionné La santé Parce que la connexion Entre santé et école Elle fonctionne certainement À travers certaines observations Mais à nouveau Même si vous mesurez Le niveau d'activité physique Et de santé Des élèves Vous n'allez pas Tout de suite Dans une école Faire le lien Avec l'éducation physique Et c'est là Où tout à fait Le système Est dysfonctionnel Dans la majeure partie Du pays Il n'y a pas Un accord Qui partit Entre le ministère De l'éducation Le ministère De la santé Et le ministère Du sport Rarement ça existe Il y a peut-être Des accords Entre le ministère De l'éducation Et le ministère Du sport Parce que comme ça On peut organiser Un peu La manière Comment le sport Est dispensé Dans les écoles Mais avec la santé Comme trois C'est un partenaire Très difficile Et c'est justement là Où tout l'argumentaire En faveur de l'éducation physique Dans les écoles A tout son sens Les statistiques Qui ont été mentionnées Ils n'existent pas Uniquement en France Ils sont mondiales Le niveau De l'activité physique Des populations Globalement Et aussi les jeunes Diminue terriblement Je ne veux pas Uniquement parler Maintenant du Covid De la crise Et d'enfermement Et que les gens N'ont pas bougé Mais ça a existé D'avant Et ça va exister Toujours Parce que simplement Dans les écoles On a pendant longtemps Pas vu L'importance De l'éducation physique Et pour le développement physique Mais aussi Pour la capacité La créativité Et l'activité mentale Il y a beaucoup De statistiques là-dessus Des études Qui ont été faites Et malheureusement Elles ne sont pas Prises en compte Parce que Aussi les écoles Sont surchargées Dans leur Dans leur Planning Toutes les semaines Et peu à peu Les arts et les sports Sont rélégués Au troisième Peut-être pas deux Mais au troisième plan Même Après vous avez Dans beaucoup De pays du monde Et certainement aussi En France Sur lesquels Je ne veux pas Me prononcer Aussi une question D'accès De certaines parties De la population Au sport Des 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 obstacles Qui sont posés Par la famille Pour que les filles Peut-être N'assistent pas Autant A l'activité L'absence Peut-être D'espace Sûr Pour que les filles Puissent S'épanouir De la même manière Voilà Donc toutes ces questions Vous les connaissez très bien Quand vous regardez Les établissements scolaires Donc beaucoup Ont peut-être Réveillé de la réticence À participer Dans les activités Physiques Et le sport Du coup Ce phénomène Est malheureusement Pas lié À la France Il est dans Le monde entier Et les statistiques On peut partager Avec vous Des dernières recherches De la diminution De l'activité Physique Des populations Scolaires Elles sont Mondialement Mauvaises Donc elles ne sont pas Une mort mauvaise Dans la France Que vous garderez bien Elles sont mondialement Mauvaises Elles sont en augmentation Donc la descente La courbe descendante De l'activité Physique Est mondialement Perceptible Et l'organisation Montage de l'enfance De santé À travers son Plan d'action Pour l'activité Physique Fait un plédoyer Auprès des autorités De santé Pour que ce soit Observé Dans le monde entier Que les gens Marchent Qu'ils ne prennent pas La voiture Qu'ils prennent Fait la face De l'élo Et aussi Dans les écoles Ils appuient Sur un matériel Que l'UNESCO a développé Il y a Six ans maintenant C'est Les principes Directrices Pour développer Une politique D'éducation physique De qualité Dans les écoles Nous avons travaillé Sur ce principe Plusieurs Des grands organismes Qui s'occupent Dans le sport Dans le monde Notamment Les comités Internationales L'Olympique L'Organisation Mondiale De la Santé Des agences Les Nations Unies L'Union Européenne On s'est mis ensemble Pour développer Ces directives Et nous avons testé Les directives Dans quatre pays du monde Vous allez dire Pourquoi cela Mais bon C'était un choix C'était Fidji Dans les Pacifiques Où la prévalence De nos activités Est terrible En Zambie En Afrique du Sud Et au Mexique Dans différents pays On a créé Des groupes De travail Multi Professionnels Quelque part Menés par le ministère De l'éducation Au Mexique C'était le ministère De la santé Pour avancer La mise en place D'une révision De la politique De l'éducation physique À l'école Et ce qui a été Très intéressant A observer C'est que c'est rarement L'autre idée d'éducation Qui a un grand mot à dire Parce qu'ils n'ont pas De moyens Ils n'ont pas Les enseignants Que vous avez dit Justement Qu'il faut développer Ils n'ont pas Les Ils n'ont rien Donc tout cela Doit être un sursaut Au niveau national De plusieurs parties Prenantes De plusieurs ministères Donc c'est uniquement Quand les différents Parties prenantes Se décident Autour de la table Comment faire Par quels moyens On va augmenter Cette discipline Dans les écoles Et surtout En rajouter Non seulement Que les gens bougent Mais que ce soit Qualitativement Mésurable Avec un impact Avec des indicateurs Franchement Ce n'est pas Une chose aisée Et nous avons appris Ça dans ces quatre pays Et maintenant Après avoir appris Comment on peut le faire Ça prend deux trois ans Pour qu'il y ait Un accord là-dessous Que peut-être Une autorité publique Un parlement S'occupe Se penche dessus Ça ne veut pas encore dire Que les changements arrivent Et malheureusement Donc on a appris ça Comment il faut faire Donc nous avons maintenant Une méthodologie Nous pouvons accompagner Des pays pour le faire Ça c'est déjà très positif Et naturellement Il y a Des initiatives Ponctuelles Excusez-moi Je ne veux pas dire Que les Jeux Olympiques De Paris Sont une initiative ponctuelle Mais enfin Il reste Un objectif Que la France S'est donné Qui est à l'occasion Des Jeux On veut devenir actif Bon Il y a des Jeux Il y a des écoles Génération 2024 Extrêmement bien Mais il n'est pas sûr Que ces écoles Aient tout vite en place Pour justement Réaliser cet objectif D'augmenter D'un certain niveau L'activité physique Et l'éducation physique Dans les écoles Et au-delà De certaines mesures Un peu cosmétiques C'est vraiment Une intervention systémique Et c'est pour ça Que j'ai beaucoup aimé La vidéo Que vous avez montrée Parce que vous Faites le cri d'alarme Vous montrez Que toutes les différentes Parties de la chose Se rejoignent Et si on ne fait pas ça Avec un sursaut Avec un cri d'alarme Avec un appel Les choses ne vont pas se passer D'ailleurs Pour avoir des données Plus Vérifiables Et plus Certains Nous venons de lancer Auprès des ministères Donc des autorités publiques Une enquête Sur la situation De l'éducation De physique de qualité Dans les écoles Dans les pays Membres de l'UNESCO Ça fait 190 membres Et nous faisons donc Une enquête Auprès des autorités publiques Pour nous expliquer Par quelle voie Par quel règlement C'est réglé Combien d'heures Comment l'accès Des filles Les handicapés Les différentes populations À l'éducation physique À l'école Est réglementée Quels sont Les fossés Qu'est-ce qui ne marche pas Donc avec cette enquête On va avoir Des données Objectives Et deuxièmement On a demandé À la Fédération internationale D'éducation physique C'est donc Le chapeau mondial De la SNEP Du SNEP Qui Qu'il Étudie Par rapport Des expériences D'éducateurs physiques Donc des professeurs D'éducation physique Dans les écoles Qu'ils fassent eux-mêmes La même enquête Et après On va croiser Les éléments Pour voir Quelle est la véritable Situation Les résultats Devraient être Auprès L'année prochaine Ils rejoignent aussi Le travail Qui est fait Actuellement Dans un observateur Pour l'éducation physique En Europe Qui est mené Au Portugal Donc tous ces travaux Sont actuellement en cours Ce qui est important Dans ces travaux C'est qu'on ne peut pas On ne peut plus Se satisfaire D'interventions Ponctuelles Mais franchement C'est une chose Qui est vraiment Maintenant sociétale Et qui va dans la durée Ça rejoint Finalement Après je finis Excusez-moi Bruno J'ai aussi trop long Ça rejoint Finalement Une 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 prémisse Qui a été donnée Par les Nations Unies En 2015 Avec les objectifs Du développement durable Dans lesquels Il dit que le sport Est un vecteur du développement Pour la paix Et autre chose Mais ça c'est justement Une sympathique phrase Aussi longtemps Qu'on ne peut pas dire Comment le sport L'éducation physique L'activité physique Contribuent Aux objectifs Du développement Qui ne sont pas Les objectifs Du développement Pour les pays Sous-développés C'est des objectifs Du développement Pour l'humanité entière Aussi longtemps Qu'on ne peut pas comprendre Que non seulement La lutte contre Le réchauffement climatique Une éducation Et la création De travail Peut Peut Contribuer A ces objectifs Du développement Mais il y a aussi Des choses Qu'on appelle En anglais Un peu Les soft Parce que personne ne voit Que l'éducation physique Peut être un vecteur Aussi longtemps Qu'on ne peut pas Le prouver Naturellement Ça reste un postulat Très sympathique Mais qui ne peut pas Être suivi Et nous avons réuni Les ministres du sport Du monde entier En 2017 À Kazan Qui l'ont adopté Le plan d'action De Kazan Dans laquelle Justement Il a inscrit Une action Qui Vise à Développer Un cadre D'indicateur Pour mesurer La contribution Du sport De l'activité physique Et de l'éducation physique Au objectif Du développement Et vous n'allez pas croire Comme c'est fascinant De voir Qu'il y a quand même Beaucoup d'éléments Qu'on peut mesurer Qui peuvent après Faire la preuve De ceci Et Si on n'a pas de preuve Si on n'a pas Les données dures Aucune autorité publique Va croire À l'intérêt Va avoir d'intérêt D'investir dans le sport Autrement Que dans les grandes compétitions Et les événements sportifs De haut niveau Que nous connaissons tous Donc aussi longtemps Que l'accès De la population De la grande france De la population Au sport La participation active Dans les différents domaines Dans l'école En dehors de l'école Ne soit pas assurée L'investissement Va être Très difficile À argumenter C'est dit Par beaucoup d'autorités publiques Avec lesquelles on parle Autour de la table Je n'ai pas Les arguments Pour convaincre les autres Que maintenant Au lieu de faire Le tourisme Ou de crier Je ne sais pas quoi J'ai besoin Du sport Rappelez-vous Pour clôturer Quand le plan Du Grand Paris A été présenté Il n'y a pas longtemps En France Avec beaucoup De Du prix autour Vous avez vu Il n'y avait pas Aucune installation Il n'y avait Aucune Aucun grand parc Publique Aucune installation Sportive Intressante Qui était prévue Dans ces grands plans Ça montre Qu'il est très difficile De travailler Avec des données Toujours Qui sont les vôtres Et vous n'êtes peut-être Pas sûrement écouté Sachez qu'à l'UNESCO On est très conscient De ça Et malheureusement On est aussi Trop faible Mais on a moins On essaye de Pousser L'aiguille Un peu plus loin Merci beaucoup Bruno Merci Nous aussi On pense que Le développement De l'éducation Physique et sportive Ça devrait contribuer A développer L'humanité entière Donc on est vraiment convaincu Et c'est pour ça Je pense qu'on a Toujours essayé Des liens avec l'UNESCO Et travailler avec vous Parce que c'est vrai Qu'il existe un monde On va dire Presque parallèle A l'éducation physique Et sportive Autour de ces questions Européennes et mondiales Qui est assez incroyable Alors Bon Benoît Hubert Secrétaire général du SNEF On vient d'avoir Un double tableau Qui a été brossé A la fois Sur les grandes questions Sanitaires et de la santé Avec ce qu'a pu nous Révéler Et insister Le professeur Jean-Pierre Et là On a encore un bras Vendilande Autour Des grandes recommandations Que l'on a pu faire Comme le disait L'institution physique Dans le cadre Des MINEPS Qui sont donc Les sommets mondiaux De l'ensemble Des ministres De l'éducation Et des sports Avec un certain nombre De mesures Qui ont été prises Alors Moi je suis ravi De te demander Toi Au niveau Du SNEF Petit SNEF Par rapport A la fois L'OMS Et puis par rapport A ces grandes Organisations internationales Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous portez Dans ce moment-là Dans cette semaine De l'éducation physique Et sportive Comment vous vous situez Comment vous articulez A la fois un peu Les questions On va dire De santé Et puis ces questions De grandes recommandations Pour essayer De faire bouger Les sociétés Pour que ce soit Davantage pris en compte Le sport Et l'éducation physique Comme contribution Au développement De l'humanité Alors Comment vous situez-vous Dans ça Le SNEF La parole est à toi Benard J'aime bien Les questions Que je rappelle Un peu Un peu simple D'une santé C'est l'antarité Et crue D'une obésité Qui augmente Enfin voilà Tous ces phénomènes On les observe Professeur Toussaint Disait qu'on avait Un programme ambitieux Pour le développement De la partie physique Et sportive En fait en général Au SNEF On ne manque pas Vraiment d'ambition Ce qui nous manque C'est plutôt La volonté politique Voilà Il faut traduire Un peu Ses ambitions Concrètement Sur le terrain Alors On peut mettre Ou on doit mettre Je ne sais pas La santé au cœur Mais je pense Qu'il faut quand même Manier ces choses-là Avec une certaine Délicatesse Ou du moins En prenant l'ensemble Du panel Que représente la santé Je dis ça Parce que En fait Tout ce qui se pose Relativement souvent À nous C'est qu'est-ce que la santé Qu'est-ce qu'être en bonne santé Pour le commun des mortels Pour le dire très rapidement Et très simplement Être en bonne santé Ça veut dire Ne pas être malade Je dis ça Pour le commun des mortels Mais il faut savoir quand même Que dans plusieurs réunions Au ministère Face au ministre des Sports Et au ministre de l'éducation J'ai dû la reprendre Sur cette définition Restrictive de la santé C'est-à-dire On fait du sport Pour la santé En clair On faisait du sport Pour être malade Pour ne pas être malade Donc il n'a fallu Élargir un petit peu le propos C'est un des écueils Qu'on a je pense aussi Donc il faut manier Cette problématique santé En y portant tout processus Tous les enjeux qu'il y a derrière L'activité physique C'est pour moi De toute façon Et pour nombre d'autres nous Un enjeu de santé publique majeur Mais tout en étant Un enjeu de santé publique C'est aussi un enjeu Un enjeu de société Fondamentale Voilà Le but pour nous Profes d'EPS C'est quand même Qu'on arrive D'une manière ou d'une autre À construire un habitus De pratique Pour les individus Donc qui commencerait Par l'école Mais un habitus de pratique À construire Pour qu'ils deviennent Des pratiquants Tout au long de leur vie Et cette construction On le sait tous Ça doit se faire Dès le plus jeune âge Si je dis Qu'on doit manier ça Avec prudence En gros C'est parce que L'objectif de santé Je disais bien Tel qu'il est perçu Et compris par l'ensemble De la population C'est finalement Un objectif d'adulte Voilà C'est pas quelque chose C'est pas un motif D'agir pour les jeunes Même s'ils mettent en avant Souvent quand on les interroge C'est Je fais du sport Pour la santé Mais c'est parce qu'ils L'entendent par ailleurs En fait C'est pas le motif premier Pour lequel ils agissent Donc si on veut travailler Ces problématiques-là Il faut qu'on prenne La santé au sens large C'est-à-dire Au temps physique Que psychologique Et sociale Pour qu'un jeune Il s'engage dans l'activité physique Il y a plusieurs conditions A mon avis Sans hiérarchiser Quoi que ce soit Et enfin Il y a différents facteurs Sur lesquels il faut agir Je crois que c'est Alexander Qui parlait de plaisir Mais effectivement Si le plaisir de pratiquer Si le plaisir de faire Ces pratiques ensemble Dans des projets Qui soient communs Mais aussi Il ne faut pas l'occulter Il y a un certain plaisir À apprendre À échanger Donc une nécessité À avoir une OPS De qualité Qui déplace Qui déplace Et qui dépasse Le simple bouger Tout le monde a en fait Le bouger 30 minutes Dans l'école primaire Voilà Qui dépasse ça Et qui présente Des contenus Qui soient intéressants Qui soient ludiques Mais aussi Qui soient ambitieux Voilà On fera entrer un peu plus De jeunes Dans la pratique Mais il y a D'autres choses aussi Il y a l'entraînement Qui permet de mesurer Aussi les bénéfices De la pratique Qui sont du temps long Sur des répétitions Après on aura D'autres constructions À faire bien évidemment Pour trouver des liaisons Entre le monde scolaire Le monde extrascolaire Pour qu'il puisse y avoir Cette continuité De la pratique Qui soit possible Et c'est un des facteurs De notre aussi engagement Dans la semaine de l'OPS Puisque ce qu'il faut Qu'on parvienne à faire En fait quelque part C'est permettre Le développement du sport Dans la société Tout en permettant Dans le même temps Le développement de l'OPS À l'école Et trouver des synergies Pour que tout ça Puisse fonctionner ensemble Mais on voit bien Que si on veut Se centrer sur la santé Au sens large Comme je l'ai dit Il faut être honnête Entre nous Deux heures en lycée Ou trois heures en collège C'est amplement insuffisant Donc il va falloir retravailler Ces questions d'horaire C'est fondamental Mais aussi parce qu'on s'adresse À des jeunes Qui sont dans un milieu scolaire Si on ne passe pas Par une reconnaissance De la discipline C'est-à-dire par les certifications Je vous parlais Du national du brevet Ou du baccalauréat Si on ne repasse pas par là On ne montre pas aux jeunes Que l'enseignement De l'éducation physique C'est quelque chose De primordial Et de central Dans l'UNESCO Il dit Il dit très bien Dans l'article 1 Sur la charte La charte internationale Qui disent Que c'est un droit fondamental Fondamental chez nous En éducation Tout de suite On pense aux fondamentaux N'est-ce pas ? Mais effectivement C'est un savoir fondamental Que d'apprendre à pratiquer Et de le pratiquer correctement Donc ça fait partie Des savoirs fondamentaux Et ce n'est pas Ce qui est en tête De nos dirigeants actuels Dans les ministères De l'éducation Et même du sport D'ailleurs Je me pose la question Mais ce droit L'effectivité réelle De ce droit Finalement C'est à l'école Que ça se fait C'est là Où il est vraiment effectif Mais c'est même plus Qu'un droit D'ailleurs Parce que c'est une obligation Obligation scolaire Donc on a un rôle L'enseignant d'EPS Ça va être primordial À jouer Et par ce rôle primordial Et ça rejoint Ce qui vient d'être dit Mais ce qu'on retrouve Aussi dans notre semaine Là C'est la question Du traitement Des inégalités C'est à dire Des inégalités sexuées On a parlé De la question des filles Des inégalités sociales Mais aussi Des inégalités territoriales Donc la question Des installations Est quelque chose De très importante Si on veut vraiment Développer une EPS De qualité Il faut avoir Quand même Des installations Et des moyens De fonctionner Qui soient Lui aussi de qualité Donc tout ce qui a été présenté Finalement Résonne assez bien Avec ce qu'on a Proposé Comme mesure Maintenant Tu me parlais Des sommets mondiaux Et effectivement Les sommets mondiaux Il y a toujours C'est peut-être Les effets de groupe Comme on dit Il y a toujours Une dynamique Il y a quelque chose Qui ressort Il y a toujours Une ambition Qui ressort Mais quand ça revient Dans le territoire national On ne voit jamais Des retombées Précises Pragmatiques Et ce qui pourrait faire Plus c'est mieux D'EPS Je crois pour la France Plus c'est mieux D'EPS Chez nous Donc Je suis toujours C'est toujours très intéressant Ce qui se passe Au niveau mondial Et international Mais il ne manque pas Pour que ça Ça percute Dans les territoires nationaux Alors Juste avant de l'utiliser Un petit peu Sur la question Des inégalités Que lui a névoqués Benoît J'aurais une dernière question À la fois À Alexandre Chisdic Et à Jean-François Toussaint Bon Vous savez Qu'actuellement L'OCDE Est en train de travailler Sur des critères de qualité Comment on pourrait évaluer L'éducation physique et sportive On a eu l'occasion D'en parler Quand on a pu se rencontrer Sur la crainte Un peu Qu'ont les enseignants D'éducation physique À deux niveaux Sur finalement Cette centration Et ce travail De la puissance De l'Organisation mondiale De la santé On se dit Que finalement L'éducation physique et sportive Étant Appée Et soutenue Pour l'instant Essentiellement Par le secteur de la santé Est-ce que Les enseignants d'OPS Ont raison D'avoir peur Que leur discipline Devienne finalement Essentiellement Contributive À des questions de santé Et qu'au passage On oublie Toute la transmission De la culture Et des savoirs Qui en font quand même Le fondement D'une discipline scolaire Alors Peut-être Chacun de vous Pouvez réagir Par rapport A cette crainte Et c'est vrai Que notre semaine De l'éducation physique Et sportive Elle est aussi Un peu pensée Organisée de cette façon-là En se disant Que oui Il faut répondre À ce besoin À cette grande difficulté À cette urgence Qui a été Soulevée Par les dernières études Mais à la fois On ne veut pas Perdre complètement L'identité De notre discipline Et effacer Toute la transmission De savoir Et de culture Qui a été accumulée De génération en génération Et qui constitue Aujourd'hui De la culture sportive Alors je ne sais pas Lequel des deux Vous voudriez s'exprimer Sur ce sujet-là Jean-François Toussaint Ou peut-être Au niveau Pour commencer Au niveau On va dire France Votre regard Votre regard De médecin Votre regard Au niveau Européen Et puis peut-être Est-ce qu'on a raison Au niveau mondial De s'inquiéter De la puissance De la santé Docteur Toussaint Oui Non je ne pense pas Je ne pense pas Que vous alliez Devenir rapidement Des officiers De santé En tout cas Ce n'est pas L'esprit Dans lequel Doit se développer Alors Avant Votre microfonction Peut-être On va passer À Alexandre Schiswick Bah écoutez Je vois Un message De Laetitia Meignan Qui dit C'est surtout Le lien social Qui est mis en mal Ce qui est très grave Face à un monde Qui tente à servir chacun C'est-à-dire Je veux dire D'autres choses Quand il y avait La journée mondiale De sport Pour le développement Et la paix Le dernier 6 avril C'était un plein confinement Dans le monde entier Notre technique générale Qui ailleurs Elle est française Dans ses ministres De la culture En France Et là Il a publié un message En disant Au-delà De la question Qu'on n'est pas Physiquement actif Que le sport manque Maintenant aux jeunes C'est ce lien social Qui se tisse autour du sport Que nous devons absolument Essayer À le maintenir Je crois que ça C'est une des valeurs Majeures De l'éducation physique Et du sport Il y a aussi Ce lien social Être seul Dans une piscine Et faire ses longueurs Ça c'est très intéressant Pour la santé physique Mais ça crée très bien De l'éducation sociale Comme aussi De jogger dans les parcs Moi je fais tout ça Moi-même Je le dis C'est comme ça C'est très important Pour la santé physique Personnel Mais ça ne crée pas Nécessairement De l'éducation sociale Moi j'ai eu la chance D'avoir été élevé Dans une école Où tout ça C'était possible Parce que mes moyens Mes parents avaient Les moyens De m'envoyer dans une école J'avais toutes les installations Et c'était extrêmement sympathique De se mesurer avec ses copains De faire des bêtises aussi Sur les terrains sportifs Mais ça c'est Je suis vraiment un privilégié Ce n'est malheureusement Pas donné à la population Je dois dire Pour parler maintenant Sur la santé Nous sommes arrivés À la conclusion C'est uniquement Malheureusement Uniquement Par le biais de la santé Qu'on va pouvoir Augmenter C'est la seule chose Qui convainc Et qui alarme Qui alarme autour Mais Justement Si on veut arriver À la santé Il faut Que l'éducation Soit faite D'une manière structurée Il faut vraiment Mesurer des choses Et voir aussi Comment les deux se lient Sinon Ça sera à nouveau Complètement disconnecté Et ça ne marchera pas Voilà C'était ma raison Merci Merci Alors Jean-François Toussère À vous Vous compturez Cette petite séquence Du coup La parole est à vous Oui Non Je ne pense pas Que vous alliez devenir Rapidement Des officiers de santé Ce n'est pas du tout La façon Dont il faut Imaginer les choses Certes Dans le moment actuel Ces critères-là Et Alexandre le rappelait Sont extrêmement Importants Et mis au front Des réunions internationales Et quelles que soient Les organisations OMS UNESCO Ou d'autres C'est souvent C'est souvent ce critère-là Effectivement Qui l'emporte actuellement Mais il ne faut pas oublier Les autres Les autres bénéfices Qu'on retire Vous l'avez dit Un sport d'équipe C'est quelque chose Qui va être Conservé toute sa vie Savoir qu'on peut partager La contrainte Ensemble On peut partager L'effort Et on tire À un moment donné Parti De cette compréhension De l'entraide De la solidarité Qui est marquée Au sein De ce collectif Qui va se développer Se trouver confronté À la réussite Ou l'échec Peu importe Quel que soit le résultat Finalement C'est cette capacité À savoir gérer Des situations difficiles Qui va être Prise en compte De la même façon Les capacités De maintien De l'attention Dans des sports D'endurance Dans des sports longs Même individuels Cette lecture De l'environnement Dans les sports extérieurs Les sports de nature Ou les sports d'eau La voile C'est toute cette clé De la compréhension Du monde Finalement D'être au monde Par le biais De cette activité Qui va être Une activité motrice Qui va être Une activité D'utilisation De son corps Qui est beaucoup Plus importante Encore Et toutes les fonctions Ensuite sociales On revient Dans la capacité collective Vont être Des apports Massifs Pour l'ensemble Des citoyennes Et des citoyens Qui se construiront Grâce à cela En même temps Qu'elles acquériront Les clés de lecture Les clés De calcul Ces points-là Qui sont les autres Fondamentaux Aux qu'elles peut-être Vous faisiez allusion Tout à l'heure Ce sont des points importants Je rappelle à nouveau Qu'ils sont renforcés Par la capacité A maintenir son corps En grande qualité Par le biais De l'activité Et c'est surtout Ces éléments-là Qu'il faut pouvoir Construire finalement Les réussites Et les capacités futures Parce qu'elles sont Très très remises En question Actuellement A tous les niveaux Et là pour le coup Il ne s'agit plus Qu'une question de santé Les questions sociétales Qui sont posées Actuellement Sur les dérives Auxquelles on assiste Doivent pouvoir Être abordées Par des citoyennes Et des citoyens Éclairés Merci beaucoup A tous les deux Alors C'est vrai Que Aujourd'hui Les enseignants d'EPS Entendent les mesures Qui ont été prises Par le ministère De l'éducation nationale Avec un peu De méfiance A la fois l'idée De bouger 30 minutes A la fois le dispositif 2S2C Qui a été mis en place Cet été Et on est quand même Dans une attitude En se disant Mais quels sont Les projets politiques Qui sont derrière Est-ce qu'il n'y a pas Une volonté Un peu De mettre en concurrence Les enseignants D'éducation physique Et sportive Avec d'autres acteurs Du monde du sport Et au lieu de Créer des passerelles Des liens Du travail en commun On les met Ficament dos à dos Pour essayer De voir Qui serait Peut-être Celui qui intervenait Le mieux Ou qui contribuerait Le plus Dans le dossier de presse J'ai lu Dans le dossier de presse Que réalisait le SNEP Que 10% Des établissements Aujourd'hui N'ont pas Les enseignants d'EPS Nécessaires Pour assurer Les heures de baisse Obligatoires Alors Parallèlement On a des mesures Qui viseraient à dire Qu'on veut développer L'éducation physique Et sportive Mais parallèlement Le temps obligatoire N'est pas N'est pas assuré Ce soir De cette question-là On a une fédération Sportive Avec Cathy Giscou Qui est vice-présidente De la fédération De basket Et la présidente Emmanuelle Bonneuladj De la fédération Sportive et gymnique Du travail Alors avant De vous donner La parole A toutes les deux Autour de ces questions-là Je voudrais Peut-être Qu'on écoute La vidéo Qu'a réalisé Monsieur Estanguet Lénie Estanguet Par rapport A cette semaine De l'éducation physique Et sportive Bonjour à tous Je suis Tony Estanguet Président de Paris 2024 A l'occasion De la semaine De l'EPS Je voulais partager Quelques messages Avec vous Il y a sûrement Des personnes Qui se posent La question C'est quoi le rapport C'est quoi le rapport Entre les Jeux Olympiques Et Paralympiques De Paris 2024 Et l'éducation physique Et sportive Organiser les Jeux Chez soi C'est une occasion Unique De bouger les lignes D'accélérer Les transformations positives Mais pour avoir Un réel impact Il faut choisir C'est le combat Pour Paris 2024 Le combat prioritaire C'est la lutte Contre la sédentarité Des enfants Notre message C'est que ces chiffres Qui s'accumulent Cette courbe de sédentarité Qu'on voit grandir Ce n'est pas une fatalité Ensemble On peut agir Et l'EPS Joue un rôle Indispensable Indispensable Pour développer Les capacités motrices Des enfants Indispensable Pour leur ouvrir La porte Vers des activités Physiques Et sportives Artistiques Qui les accompagneront Toute leur vie Mes deux frères Sont professeurs d'EPS Je vois tout travail Qu'ils abattent Au quotidien Pour leurs élèves La réalisation effective Des heures d'EPS Prévues au programme Chaque semaine Et dans de bonnes conditions Est vraiment essentielle En complément Le sport scolaire Donne accès au sport Et aide des millions d'enfants A devenir de jeunes citoyens sportifs Le label génération 2024 Est pensé en ce sens Il incite à créer Une association USEP Par exemple Paris 2024 soutient aussi La recommandation de l'OMS 60 minutes d'activité physique par jour Pour les enfants de 6 à 17 ans C'est pourquoi On soutient l'idée D'organiser 30 minutes D'activité physique quotidienne A l'école primaire En complément de l'EPS Et du sport scolaire Avec des ressources pédagogiques Conçues par des enseignants Et puis on croit aussi A la découverte d'une passion Et à la pratique régulière Dans le sport C'est pour ça qu'on encourage Le renforcement des liens Entre club sportif et école Dans le cadre du label génération 2024 EPS, sport scolaire Activité physique quotidienne à l'école Pratique en club Tout cela se complète Et se renforce Au bénéfice de la santé Et de l'épanouissement de nos enfants C'est le sens de notre engagement Pour la génération 2024 Ce défi On le relèvera ensemble Voilà le rapport Merci pour tout ce que vous transmettez aux élèves Grâce à l'EPS Très bonne semaine de l'EPS à tous Et je vous donne rendez-vous Lors de la semaine olympique et paralympique Du 1er au 6 février On valorisera l'EPS Le sport scolaire L'activité physique Et le sport en club Et on montrera comment ensemble On peut changer les choses Merci Bon, le rendez-vous est pris Je pense Benoît, je me pose vers toi On le met dans notre agenda Pour être au rendez-vous Cette semaine de l'EPS Et aller débattre avec le pojo De ce que vient de dire Tony Estanguet Et voir comment on va défendre Dans ce cadre-là L'éducation physique et sportive Défendre Parce que Je ne sais même pas défendre Puisqu'à priori Promouvoir Puisque c'est le sens De son intervention Alors, Cathy Jiscou Quand on a préparé Cette rencontre-là Vous nous disiez Quand je vous disais Mais est-ce que Les enseignants d'EPS Ont raison de s'inquiéter Que les fédérations Veulent rentrer dans l'école Et vous avez réagi Très rapidement Et vivement Sur ce mot de rentrer Alors, j'aimerais vous reposer La question En me disant Bon, est-ce que finalement L'idée que les fédérations Voudraient rentrer Dans le monde de l'école Qu'est-ce que ça vous Qu'est-ce que vous en pensez De ça Quelle est la démarche aussi Est-ce que vous pouvez Nous partager avec nous Le travail que se réalise De la fédération de basket La fédération de basket Veux rentrer dans l'école Absolument pas C'est un mot Qu'on a banni déjà Depuis 13 ans Alors, je suis en charge Des clubs de la jeunesse Et des territoires Y compris des territoires Ultramarins Pour lesquels Effectivement On a mis en place Des programmes spécifiques Ce qui est clair C'est que Et M. Stanguil a très bien dit On doit être Dans la complémentarité Dans la mutualisation Dans les moyens Partout ça manque Partout il manque du temps Partout il manque Des infrastructures Quel que soit Le champ dans lequel On opère Ou le timing Que ce soit vous Dans le cadre Des cours obligatoires Que ce soit Les fédérations De sport scolaire Que ce soit nous On est tous confrontés Autant qu'il manque Aux installations Et en plus Nous sports collectifs On partage avec d'autres Plus que le rugby Ou le foot Qui ont des installations Je dirais Plus appropriées Et qu'ils ne partagent Et qu'ils partagent moins On est aussi confrontés C'est mon autre casquette Puisque je travaille Dans une commune Aux affaires scolaires Donc j'ai aussi Ce point de vue Qui fait qu'à un moment donné Notre investissement Ne peut être Que mutualisé Si on veut arriver À un moment donné Avoir de l'impact Et ce n'est pas rentrer Mais c'est C'est Mettre en place Des passerelles Mettre en place Des Des contenus Qui sont dédiés À chacun de ces temps Identifiés Dans le parcours De l'enfant Et ce parcours Effectivement Il doit démarrer De l'école A l'université Et pas que Dans sa partie Je dirais Purement Activité physique Parce qu'il y a Tout un tas de rôles Qui se jouent aussi Au travers de l'activité physique Ce rôle sociétal Dans lequel on peut retrouver Bien évidemment Si je prends Ma discipline en particulier La notion D'arbitre De coach Éventuellement Même de remporteur sportif Et depuis La première année Où la semaine olympique A été mise en place Nous avons À la Fédération française De basket Pris l'aval De se dire Le sport C'est tout un tas De domaine Qui permettent Un épanouissement Et la réussite éducative À un moment donné Ne passe-t-elle pas Par le fait Du plaisir Comme vous l'avez tous dit De pouvoir aussi Aller à l'école Avec certes Son sac Cours de maths Etc Mais pas que Et de l'autre côté En équilibre Son sac de sport Sa flûte Ou son jeu d'échecs Ou ce qui permet En fait D'attiser les curiosités D'attiser Cette transversalité Qu'on retrouve Complètement Dans notre discipline Si je dis Note C'est parce que J'ai eu un parcours Stab Qui me permet De pouvoir Me rejoindre Bien évidemment De manière Très viscérale Sur toutes vos revendications Et bien évidemment La mise en place De ces partenariats En tout cas Moi ça fait 13 ans Que je suis dédiée Sur ce dispositif À la fédération On s'est attaché À ne pas rentrer Mais en tout cas À faire en sorte Que les uns Les autres On se rencontre Pour travailler ensemble Pour mettre en place Des programmes De l'école À l'université Avec des passerelles De l'un à l'autre Parce qu'il y a aussi Ce point là On perd aussi Beaucoup d'étudiants Et quand je regardais Vos mesures Je me disais Que finalement Elles sont totalement Comment dire Totalement Dans la même synergie De ce que nous On porte aussi Alors avec peut-être D'autres mots Avec Une autre Comment dire Une autre expertise Mais néanmoins Elles se rejoignent Complètement Dans les objectifs Et on s'est servi Des événements Des grands événements Que la fédération A eu la chance De pouvoir Organiser en France Pour justement Mettre en place Des opérations Exceptionnelles Dans lesquelles On a joué aussi La transversalité Du sport En allant chercher La musique L'histoire Je pense Particulier Au 3-3 Qui est devenu Discipline olympique Qui apparaît Comme étant Une discipline Pédagogiquement Très appréciée Des enseignants De PS Et qui est En pleine expansion En termes De cours Dispensés Et du coup A Nantes Sur les championnats Du monde 2-3-3 Et bien Avec le NSS Avec l'UCEP Avec l'UXL On a mis en place Et la FFSU On a mis en place Donc des opérations Transversales Où on a associé Pendant toute l'année Et bien L'histoire Puisque c'était Par rapport A la guerre C'était aussi Le jazz Comment il est arrivé Par les soldats américains Et le basket Est arrivé aussi Avec eux Donc on a lié Tout ça Et franchement On a piqué La curiosité Des gamins On ne s'est pas Focalisé Uniquement Sur un seul objectif Celui de leur faire faire De la technique Du double pas Ou des choses comme ça Et puis il y a Plusieurs Il y a plusieurs étapes Aussi dans la construction De l'enfant Il y a effectivement La notion de découverte Il y a aussi Celle de la passion Celle une fois Qu'on a découvert Si on a une passion Qui émerge Et un sport Qui Là on se heurte A autre chose Au delà De l'aspect économique Parce qu'il y a quand même Beaucoup de dispositifs Qui aident Les familles Et puis La dernière mesure Gouvernementale Le passeport Qui va être mis en place A partir de janvier Avec un budget dédié J'espère Permettra A grand nombre D'enfants De rejoindre Les clubs Mais pas que L'indisponibilité La structuration Des familles Aujourd'hui Est une contrainte Pour l'accès Au sport Et moi Je le vois Dans mon métier Tous les jours Beaucoup de familles Sont dans l'incapacité De pouvoir accompagner De leurs enfants Après l'école Donc S'il y a bien un endroit A privilégier Pour qu'il y ait de l'équité Pour qu'il y ait de l'égalité Dans la découverte Dans l'épanouissement Au travers de l'activité physique C'est l'école Le collège Et jusqu'à l'université Et bien évidemment Nous au niveau De la Fédération française De basket Fort de ces convictions On a posé des programmes On a travaillé Avec les enseignants On a mis en place Des groupes d'experts Entre guillemets Comme on a dit On a travaillé Sur des contenus On les a fait valider Par l'éducation nationale On a essayé d'être Je dirais Le plus à l'écoute possible Et en même temps D'être force de proposition D'embarquer aussi Avec nous Tout le réseau Le réseau des clubs Le réseau des comités départementaux Des ligues régionales Dans la formation Parce que Vous l'avez signalé aussi La notion de formation Des éducateurs Des entraîneurs Elle est aussi à faire De notre côté Pour les sensibiliser A ne pas rentrer Dans l'école A ne pas chercher A aller faire de la technique Là où ce n'est pas leur rôle Mais plutôt à essayer D'être en appui De l'enseignant Qui reste maître De ses contenus Mais en appui Pour du matériel Pour des dotations Un ballon Pour donner des moyens Pour que l'école Puisse à un moment donné En tout cas Permettre aux enfants De découvrir L'activité basket Donc notre philosophie A nous conclure C'est vraiment plus D'être dans une notion De rencontre De partage De mise en place De programmes communs Plus que de rentrer Puisque pour moi C'est un mot Que j'ai banni Déjà depuis 13 ans Merci pour ce beau témoignage C'est vrai que Bon Si toutes les fédérations Abordaient les choses De cette façon là Peut-être qu'on n'aurait pas Ce même sentiment On devrait prendre Un autre rendez-vous Alors il y avait Un premier rendez-vous Avec les GOP Le deuxième Avec la fédération De basket Ça serait de croiser Sur le curriculum Un peu de formation Puisque vous avez travaillé Avec des points de PS Et que vous avez fait Donc des hypothèses Et dans ce processus là Alors nous On vient de sortir Un numéro contre-pied Sur le basket Et je trouve Qu'il y aura un débat Très intéressant à avoir De croiser nos approches Et de voir Les points sur lesquels Il y a des convergences Des points de débat Donc je pense que Vos collègues de la PD Seront sans doute D'accord De prendre ce rendez-vous là On verra Comment on peut continuer A travailler ensemble Autre ces questions là Ça peut tout à fait Trop passionnant pour nous Alors Emmanuel Bonneoulage Donc président de la FIGT Vous avez La FIGT a réalisé Une étude Vous aviez pris Une position Au moment où il y avait Le 2S2C Qui a été Mis en place Assez atypique Dans le monde des fédérations Et on avait su le reconnaître Ça nous avait Beaucoup intéressé Est-ce que Vous pouvez revenir Un petit peu justement Sur ce point de vue là Pour le faire partager A nos auditeurs De ce soir Qui n'ont pas forcément lu Les déclarations De la FIGT A cette époque là Oui Bonsoir A toutes et tous Alors Avant de parler Du 2S2C Mais ce sera en lien D'abord je voulais dire Que quand j'ai lu Le slogan De la semaine de BPS Une jeunesse Pour une jeunesse Une jeunesse plus sportive C'est possible J'ai tout de suite pensé Au titre du programme Que la FSGT Avait produit en 1936 Pour les élections Législatives Qui s'appelait Pour une jeunesse Saine Forte Et joyeuse Et je trouve que Justement c'est intéressant De faire le parallèle Parce que De la même manière Qu'il n'y a pas De valeur du sport En soi Il en est de même Pour la jeunesse sportive Et finalement Tout est une question De contenu D'objectif Et de forme d'organisation Et je dis ça Parce que Jean-Michel Blanquer Notamment Explique d'emblée Que faire Plus de sport A l'école Et donc Mettre en place Le 2S2C C'est forcément positif Parce qu'on va proposer Aux jeunes Aux écoliers Aux étudiants Aux collégiens De faire davantage de sport Et c'est forcément bien Or Et La FSGT Qui à la base N'est pas une fédération De De jeunes et d'enfants Puisqu'elle est née Du mouvement ouvrier A commencé A travailler La question Du sport De l'enfant Dans les années 60 En coopération D'ailleurs Avec les enseignants En EPS Et Parti du principe Que De la même manière Qu'il y a des dessins D'enfants Il doit y avoir Il doit y avoir Du sport De l'enfant Et Que Le sport Pour l'enfant C'est d'abord Lui permettre D'être Émancipé C'est-à-dire De prendre conscience De sa capacité De ses compétences D'être humain Dans un environnement Et donc De se construire Aussi En tant que citoyen Et en tant que Qu'être À part entière Et donc Nous On considère Que La question De l'EPS La question Du sport scolaire Et la question Du sport fédéral Doivent être Pris en compte En tant que telles Pour les spécificités Qu'elles Qu'elles développent Et Et donc Nous avons été Immédiatement Méfiants Sur la question Du 2S2C Et je suis ravie D'entendre Cathy De la Fédération Française de Basket Parce que En l'occurrence Moi Au sein du mouvement Sportif J'ai surtout Entendu Des acteurs Qui pensaient Comme une opportunité De pouvoir Rentrer dans l'école Puisque c'est la phrase Qui a été dite Parce que le contexte C'est aussi celui D'un sport fédéral Comme l'EPS A été montré Fragilisé Avec Une mise en concurrence Des fédérations Des moyens publics En baisse Et donc Le besoin À un moment donné De répondre A des appels Aux projets Ou de trouver Des nouveaux marchés Puisque c'est Le mot Que j'ai Moi déjà entendu Concernant La question Du sport Du sport A l'école Donc Bon Voilà Ce que je voulais Ce que je voulais Rappeler un peu En introduction Quant au 2S dossier Plus précisément Il a donc été Proposé Pour sortir De la crise Ou en tout cas Pour permettre Un retour A l'école Des enfants Lors du premier Confinement En l'occurrence Ça a été surtout Une opportunité De mettre en place Une volonté Politique Qui avait déjà été Je crois Amenée sous la forme Des enseignements fondamentaux Le matin Et du sport L'après-midi Donc déjà Qui porte un a priori Important Sur le fait Que Que l'EPS Ne serait pas Un enseignement Un enseignement Essentiel Donc voilà Et surtout Ce qui est très important C'est que ce message Autour du 2S2C A été accompagné Par le fait Qu'il fallait Un mode de garde Pour les enfants Dont les parents Ont été en télétravail Et finalement Tout ça Transforme Nos associations Sportives En prestataires De services Et c'est tout Ce que nous devons Et tout ce que nous voulons Éviter Donc Donc voilà En gros L'analyse Que nous Avons pu En faire Depuis plusieurs années Déjà Il y a ce qu'on peut appeler En tout cas Ce que nous On analyse Comme étant Un isomorphisme Marchand C'est à dire La volonté De transformer Des fédérations Des associations En entreprise Et le fait De toujours De devoir répondre A des appels À projets Par exemple A eu A eu pour conséquence De parfois De changer Les fédérations De leur projet Initial Et à travers Le 2S2C Il y a ce type De menace Qui pèse Et d'autant plus Que les seuls moyens Qui ont été mis À disposition Des associations Sportives Non employeuses Pendant la crise C'est 15 millions D'euros Qui ont été Destinés À soutenir Des associations Qui rentraient Dans les dispositifs De 2S2C De 2S2C Ou vacances Apprenantes Donc voilà Je pense que ce sont Des dérives Sur lesquelles Il faut qu'on soit Extrêmement vigilant Et pour autant Je trouve vraiment La présentation De la Fédération Française de basket Intéressante Pour autant Il y a un enjeu À travailler Sur des passerelles Entre le sport scolaire Le PS Et le sport fédéral Pour que justement Le sport Prenne plus de place Dans la vie De l'enfant Plus de place Dans la vie De la famille De manière Complémentaire Donc voilà Bruno Sur la question Tout simplement De 2S2C Oui c'est ça Pour vous relancer Un peu toutes les deux Bon on a entendu La baisse importante Du nombre de licenciés De beaucoup de fédérations Et beaucoup de fédérations De petits clubs Qui sont touchés Par les crises importantes Dans le développement Du sport Ce sont forcément Les gros clubs Qui sont les plus En difficulté Alors il y a des mesures Qui ont été prises Mais pour vous Là Les mesures clés Immédiates Que devrait prendre Absolument Le gouvernement Dans les jours Qui viennent Dans les semaines Qui viennent Si vous aviez Des propositions A faire Elle serait de quel ordre Je ne sais pas Quelle des deux Vous commencez Nous notre priorité Aujourd'hui Et ça fait partie D'un programme Que j'ai aussi Dans ma délégation C'est ce qu'on a appelé L'opération Retour au jeu Le retour au jeu C'est faire en sorte Qu'effectivement Nos gymnases Puissent à nouveau S'ouvrir Parce qu'on est quand même Malheureusement On est dans un vase clos Donc on a été plus Comment dire Pénalisé que d'autres Et puis on est un sport collectif On se passe une balle Enfin bon bref Tout ce qu'il faut Pour attendre Les dernières Les dernières Comment dire Les dernières Dispositions Gouvernementales Avec fébrilité Mais aussi Avec espoir En se disant Voilà Aujourd'hui On a beaucoup De jeunes Qui sont À la porte De nos gymnases Mais nos gymnases Ne peuvent pas ouvrir Donc on essaye aussi De trouver des solutions Alternatives Par le biais du 3-3 Par le biais des équipements Extérieurs en particulier Pour essayer de saisir Je dirais Toutes les formes De pratiques Qui nous permettraient De pouvoir Maintenir nos jeunes Dans une activité Alors les clubs Sont particulièrement Inventifs Agiles Pour garder Je dirais Leur licencié Au maximum Même s'ils Ils sont licenciés Par le cœur Par la continuité Peut-être pas concrètement Par le fait D'avoir pris Leur licence Et donc d'être Comptabilisé En tant que tel Mais je suis sûre Que si la situation S'arrange Certes On est aujourd'hui À moins de 15% Mais si la situation S'arrange On devrait Je l'espère En tout cas Arriver À moins de 5% Ce qui est sûr C'est que Nous investissons Les espaces extérieurs D'ailleurs On a un plan Qu'on a travaillé Avec l'ensemble Des collectivités territoriales L'ANS Le CNDS Sur les infras Pour remettre À niveau Des terrains De 3-3 Partout en France Parce qu'il y en a Beaucoup Qui ne sont pas Utilisés Proches Des clubs Pour là aussi Diversifier L'activité Et puis Permettre aussi De s'ouvrir Vers l'extérieur Vu la capacité D'investissement Des collectivités territoriales Quand vous parliez De construction De gymnases Moi je vois La difficulté Qu'ont aujourd'hui Les collectivités À pouvoir Avoir cette capacité D'investissement Sur des infrastructures Collectives Parce qu'elles répondent À l'urgence sociale En priorité Et même si On en fait une priorité Nous Aujourd'hui C'est très compliqué Pour Les budgets Et je le vois Dans mon métier De construire un budget Et d'essayer De convaincre D'aller dans ce sens Donc Ce qui existe Ce qui est à rénover Et on a réussi À ramener avec nous Aussi Des grandes sociétés Comme la Caisse d'épargne Ou la BPCE Qui vont participer Au financement De ces rénovations De terrain extérieur Pour nous ouvrir Au travers de ça Mais il faut aussi Ouvrir L'espace Autour de l'enfant Pour que Ce soit l'ensemble De la famille Qui puisse Participer À À À ce dispositif Qu'on va Mettre en place Pour que l'enfant Puisse Aller Et participer À des activités Physiques Donc on a Travaillé Sur certes Le 5-5 Le 3-3 Ce qui est Notre cœur Mais surtout Sur le vivre ensemble Et dans le vivre ensemble On a développé Des activités Comme le basket santé Le basket tonique En particulier Et il y a des clubs Qui ont eu De vraies initiatives Où ils ont embarqué Les mamans Qui pourraient rester Dans les tribunes À regarder l'entraînement Éventuellement Et ou à accompagner Ou repartir À les mobiliser Et à faire en sorte De mobiliser l'enfant Dans son activité club Mais aussi De mobiliser la maman Sur une autre activité On a de très belles Initiatives aussi Qui pendant le confinement Ont amené Les clubs À proposer En visio Des programmes Qui s'adressaient Non seulement aux enfants Qui pouvaient faire Rebondir le ballon Là où ils pouvaient Et en même temps De faire jouer La maman De faire jouer Le papa Sur des jeux Ensemble Et donc On a vraiment cherché Les clubs ont cherché À avoir ces initiatives À être innovants Pour essayer De pallier Je dirais À cette fermeture Des gymnases Et au fait Qu'on ne pouvait plus Jouer ensemble Se passer la balle Donc on a essayé De trouver d'autres moyens Il y a de belles initiatives Ok Merci Alors pour la FGT Quelles seraient Pour vous Les deux Trois mesures Urgentes D'abord Je voudrais dire Que paradoxalement Alors que les enfants Et les jeunes Étaient ceux Qui pouvaient pratiquer Le plus longtemps possible Et ont pu reprendre Le plus vite possible Pour les fédérations De sport scolaire Comme pour la FGT C'est la catégorie Sur laquelle On a perdu Le plus de licenciés Et je pense Qu'on n'est pas les seuls En tout cas Pour les fédérations Multisport C'est un constat C'est un constat commun Et moi Je pense Et pour en avoir Discuté avec les collègues Qu'il y a le facteur Économique Qui rentre En ligne de compte Parce que La crise économique Le chômage partiel A évidemment Eu des conséquences Sur la capacité Des familles A payer des loisirs Et en l'occurrence A prendre une licence Pour leur Ou leurs enfants Dans des associations Sportives Donc pour moi Une première mesure Qui devrait être prise en compte C'est celle Évidemment De la question Des inégalités sociales Et de soutenir L'accès Au club Pour les familles Et en particulier Pour les familles Qui en ont le plus besoin Ça c'est la première chose Qui est extrêmement importante Et d'ailleurs Il y a un aspect Qui n'a pas été mentionné Au début Et sur lequel Je voulais revenir Parmi les études Qui ont été faites Il y a aussi celle Du rapport Et de l'expérience À la nature Qui s'est énormément dégradée Au fil des années Pour les enfants Et en particulier Pour les enfants Des milieux populaires Et quand on parle D'émancipation Quand on parle D'accès au sport Il y a aussi L'accès à la pleine nature Qui moi Me paraît Évidemment Très importante Notamment dans le contexte Qu'on connaît De changements climatiques Et d'enjeux écologiques Et donc Il y a la question De l'accès aux loisirs Aux vacances Aussi Qui se posent De manière Très forte La deuxième Mesure Finalement Ce n'est pas une mesure C'est un projet politique En soi C'est la reconnaissance réelle Que joue Le sport associatif Dans notre société Parce qu'il suffit De voir Les moyens Qui ont été Attribués Au sport Pour cette sortie De crise Pour comprendre Immédiatement Que seul le sport Qui génère Du chiffre Finalement A été pris en compte Parce que le sport associatif Non employeur N'a bénéficié De rien Il a bénéficié De 15 millions D'euros Et je l'ai dit Tout à l'heure Qui ont été fléchés Sur des dispositifs Mis en place Par le gouvernement Mais le sport associatif 100% bénévole N'a absolument rien eu Il est en dehors Des radars De Bercy Parce qu'il fait partie D'une économie sociale Et solidaire Qui ne se traduit pas En euros Sonnant et trébuchant Et donc pour moi Ça traduit Complètement Finalement La non reconnaissance Du sport Et donc Pour le reconnaître Vraiment Il faudrait Un service public A la hauteur Et il faudrait Le SNEP Le propose La FSGT aussi Un budget A hauteur De 1% Du budget De la nation Pour doter De moyens L'éducation physique Et sportive A l'école Pour doter De moyens Le sport fédéral Et la capacité Des fédérations Et des associations A répondre Aux besoins De la population Et pas seulement A des attentes En matière De consommation Ça Ça me paraît Vraiment Extrêmement important Et la dernière Elle concerne Peut-être La question Du bénévolat Et Finalement L'idée Que Parce qu'on dit Souvent La ministre Roxana Maracinalou L'a dit Il y a peu de temps Il n'y a plus de bénévoles Et donc Il faut créer Des emplois Et moi J'alerte vraiment Sur la question Du bénévolat Parce que C'est faux Qu'il n'y a plus De bénévoles La vie se précarise Et donc Le bénévolat Aussi se précarise Il est toujours Plus compliqué De s'engager Dans une association Quand on doit Cumuler Plusieurs emplois Ou quand on a Une situation Précaire Mais le bénévolat Existe toujours Et le bénévolat Justement En besoin Besoin d'être Connu par des moyens Il faut être Extrêmement Attention A ne pas Promouvoir Une politique De professionnalisation A tout prix De la vie associative Et sportive Qui finalement Risque de couper Les associations Le projet De l'association De leurs adhérents Et qui risque Aussi D'augmenter Les coûts D'adhésion Au club sportif Parfois Il y a des coûts De 400 500 euros Dans des associations Qui sont animées Exclusivement Par des salariés Et donc Il y a un enjeu Vraiment De droit au sport Pour tous Et d'accès Au sport Pour tous Et pour terminer Tony Estanguet A je pense Bien présenté L'enjeu De soutenir L'EPS Pour un héritage Durable Des Jeux olympiques Et paralympiques Et moi Je voudrais ajouter Qu'il ne peut pas Y avoir D'héritage durable Et de développement Durable Du nombre de pratiquants S'il n'y a pas Un soutien De la vie associative Et du bénévolat Parce que la vie associative Et notamment fédérée Elle relève D'un projet Elle relève De mutualisation Elle relève De transmission D'expérience De génération En génération Et elle permet Finalement De rentrer Dans une activité D'y rester D'y progresser Et donc Et donc C'est un aspect Extrêmement important D'un héritage Durable Pour toutes et tous Du petit Jusqu'au plus agi Merci A tous les deux Pour ces idées Vivifiantes Alors Je vous redondais Un petit mot Ce sera un petit mot De la fin A chacun De nos invités Peut-être Quand même Je voudrais demander A Benoît Hubert Donc secrétaire Général du STF Ça fait du bien Quand même D'entendre tous ces discours Des fédérations Comment tu reçois ça Quels sont tes commentaires Est-ce qu'il y a Un élan donné Pour la suite Et pour la conclusion De cette soirée Oui Très très rapidement Je le disais tout à l'heure Je pense honnêtement Qu'on ne peut pas De toute façon Envisager De travailler Au développement Et à la promotion De l'EPS Sans travailler parallèlement Au développement Du sport en France Parce que Certes C'est Emmanuel Qui parlait Des inégalités sociales Et du coût des licences Parce qu'effectivement Il y a une problématique Coup de licence Pour de nombreuses familles Elles sont parfois Très élevées Ces licences Mais il faut aussi Pouvoir en prendre De temps en temps Donc il y a un travail Parce que Quand on est un enfant D'un milieu rural isolé Honnêtement Les pratiques physiques Qu'elles soient sportives Ou pas Artistiques Elles ne peuvent être faites Elles peuvent être faites Uniquement Je veux dire En EPS Et dans le sport scolaire Parce que Territorialement Il n'y a pas de club Il n'y a pas d'association sportive Il n'y a rien Sauf à faire des kilomètres Et des kilomètres Pour pouvoir s'y rendre Donc il y a une question De développement du sport en France Des associations Des clubs Une question de maillage territorial Qui devient prépondérante Après Sans polimiquer Aucunement J'entends bien Et effectivement C'est vrai De toute façon Il y a des difficultés Sur les collectivités Territoriales Actuellement Parce qu'elles sont Soumises à pression Avec la crise Qu'on connait Mais bien avant ça aussi Elles étaient déjà En tension Mais ça relève quand même D'un choix politique Soit les choix politiques Sont faits en ce sens Soit ne sont pas prêts Si on veut construire Des équipements Des équipements C'est aussi de l'emploi C'est aussi de l'activité économique Et donc c'est aussi Un investissement Donc c'est une question De choix politique Soit on fait Soit on ne fait pas Mais je pense que Trop souvent On se laisse enfermer Parce que Effectivement Les collectivités Sont en difficulté Mais l'État Il a aussi un rôle à jouer Et je pense Qu'il ne joue Insuffisamment De ce que soit un de l'art Bref Ceci étant dit Moi tout ce que j'ai entendu Franchement oui Ça donne du beau mon cœur Je suis d'accord avec Dr Bono Là j'ai aucun souci J'ai vu aussi par exemple Le comité de veillée d'études Sur les Jeux Olympiques Qui s'était constitué Proposé dans un futur proche Des états généraux Ici et aujourd'hui On a bien entendu Que des synergies Sont possibles Donc je pense que C'est effectivement Là le moment De rassembler tous les acteurs Pour continuer A faire l'état Des lieux du sport en France EPS comprise Mais aussi à réfléchir A son développement Et quelque part A revendiquer aussi Peut-être une nouvelle loi Sur le sport Un nouvel engagement Une nouvelle dynamique Pour l'EPS Bref Je pense qu'on a un travail En commun Qui devrait être réalisable Et qu'on devrait Pousser tous ensemble Finalement En invitant Je ne sais pas Moi Cojo Fédération Les acteurs de l'EPS Les acteurs du sport Les élus Les lycées de l'ESF Les universitaires Et j'en passe Je pense qu'on a une dynamique A créer Il faut qu'on se rassemble largement On parlait tout à l'heure Du lien social Comme quelque chose De primordial Effectivement Créons ce lien social Et construisons ensemble Quelque chose Qui peut avoir De la gueule Comme ça Et qui peut aussi Peser dans le débat public Et être intéressant Pour l'avenir Et dans la perspective Justement De l'héritage Des jeux Pour en faire quelque chose Voilà Merci Benoît Alors peut-être À nos invités Un mot de la fin Court Si vous arrivez Une minute Deux minutes Chacune Alors j'avais vu Cathy Giscou Qui avait levé la main Donc on pourrait commencer Par Cathy Puis peut-être Emmanuel Alexander Puis on laisse conclure Jean-François Toussaint À la fin Si ça va Comment Comment Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Oui merci Merci Oui ben Ravi d'avoir participé À ces débats Simplement pour Rebondir sur Ce qui a été dit Tout à l'heure Moi je suis Comment dire Je suis quand même Content Qu'il y ait Certaines mesures Et mon président A été au combat Je le dis J'ai pas peur de le dire A été au combat Avec En poussant Ses autres collègues De fédération Le CNOSF Pour justement Faire reconnaître Dans la prise en charge Les moyens De rebondir Pour le sport Le sport amateur Et Parce que j'ai suivi De très près Le parcours Qu'il a Qu'il a Qu'il a mené Pour faire en sorte Que ben Avec Le ministre De l'éducation nationale Le ministre des sports Mais aussi auprès de Bercy Avec les Avec les parlementaires Avec des sénateurs Il a eu Oeuvré Vraiment Pour que Le sport amateur Puisse être Je dirais Positionné Dans le plan de relance Proposé par Le gouvernement Alors C'est jamais assez C'est jamais parfait Mais il y a quand même Des dispositions Qui sont prises J'en parlais J'en parlais tout à l'heure Le passeport Qui va être mis en place A partir du mois de janvier Pour la prise en charge Par le biais des collectivités Territoriales Et des fédérations De la prise de licence Par le biais aussi De services civiques Qui vont être À disposition des clubs Vous parliez de la formation Tout à l'heure Aujourd'hui on propose Des formations Et il y a de plus en plus De jeunes Ils s'engagent Sur des formations De sport Alors pas que le CAPES Mais des formations De BPGEPS Etc Si les clubs Ne sont pas Employeurs Que fait-on De ces gamins-là Et pourquoi On leur propose Ce type De D'ailleurs Des parcours sup On leur propose Ce type de formation Donc il faut aussi Que La partie Je dirais Complémentarité Entre Le bénévole Et Le professionnel Puisse trouver là aussi Un équilibre Et Je pense que Ça fait Parti Des choses Qui Nous permettront Demain De pouvoir Avancer Tous ensemble Dans la bonne direction Et d'engager Les jeunes A s'investir Par le biais Des services Céphiques Mais aussi A trouver De l'employabilité Au travers De leur passion Et de faire en sorte Que On puisse De génération En génération Se passer flambeau Merci Emmanuel Puis après Alexander Oui Hop La vidéo En conclusion Moi ce que Je voudrais dire C'est que Déjà Nous on a hâte De reprendre Le chemin Des terrains Des stades Des piscines Des montagnes Aussi La situation Elle est évidemment Très très compliquée Et Certaines associations Risquent De disparaître C'est une réalité Parce qu'il y a Des bénévoles Qui sont En difficulté Face aussi A toutes Les contraintes Qui s'ajoutent Il y a des salariés Qui risquent De perdre De perdre Leur poste Donc Il y a vraiment Aujourd'hui Un enjeu A la fois De la part Du gouvernement De décider De mesures Plus importantes Moi j'insiste Là-dessus Pour sauver Et pour reconnaître Le sport associatif Il y a aussi Une remise en cause A mon avis Nécessaire Du mouvement sportif Et d'un certain Nombre de fédérations Pour traiter La question Du contenu Des activités Et la question Des inégalités D'accès Ça me paraît Ça me paraît Absolument Absolument Essentiel Et Voilà Il faut faire le vœu Que les Jeux olympiques Et paralympiques Soient En effet Un moteur Et un levier Et que La valeur Des médailles Qu'on aura Ne se passe pas Au détriment D'un sport associatif Laminé Merci Alexandre Le mot de la fin Non C'est pas du tout Et moi à la fin Je voudrais vous remercier De m'avoir fait Participer Sur une discussion Sur le terrain Parce qu'à l'UNESCO On a l'habitude D'être un peu en dehors De la réalité du terrain Mais ce que vous avez élaboré Dans la dernière heure C'est cette énorme complémentarité Des acteurs du terrain Et même si on dit que Même si Vous avez dit que On a le danger Que les fédérations sportives Entrent dans les écoles Et tout ça Il y a une complémentarité Il y a une complémentarité Des acteurs Qui est extrêmement importante Et je suis très Très agréablement Aussi touché Par Ce qui a été Sur le rôle des familles Sur l'investissement Que les familles font Qui ne peuvent pas faire C'est très cher Le sport Des fois Le rôle du volontariat Toutes ces choses Donc le sport C'est un domaine Témant complexe Qui stratifie la société C'est pour ça Que c'est C'est même Mauvais De laisser Uniquement Un ministre Ou une ministre du sport Parler du sport Parce que vous avez Justement fait La panoplie Des acteurs Du terrain Qui influencent Le développement Et ça me ramène À la fin A saluer Cette belle initiative Que j'ai appris aussi Que peut-être Il y a un passeport Maintenant Qui va être créé En janvier Pour ça On ne peut pas Changer la donne Que si on est tous ensemble Je suis très heureux Que vous En tant que Syndicat des enseignants Vous vous ouvrez À différents acteurs Pour voir les passerelles Qui existent Pour changer la donne Si on n'est pas tous Ensemble En complémentarité On ne va pas Changer la donne Ce n'est pas Le ministère de l'éducation Ce n'est pas Les écoles C'est avec les cités Avec les parents Avec les fédérations sportives Et les acteurs De la santé Qu'on va peut-être Pouvoir Créer un argumentaire Beaucoup plus fort Merci Bonne soirée Merci C'est vrai qu'en plus Dans notre nom On est à la fois Syndicat des enseignants Notre nom On est syndicat des enseignants De l'éducation physique Et donc c'est vrai Qu'on est vraiment Intéressé Et soucieux Au développement De cette éducation physique Et sportive en France Alors Peut-être Donc du coup Le dernier invité Qui a été le premier A parler Donc il conclera comme ça Jean-François Toussaint Si Les deux mots De la fin aussi Bien écoutez D'abord merci Pour l'organisation De cette soirée De ces réflexions Qui sont extrêmement Importantes Dans ces moments Tendus Dans ces moments De réflexion Et tensions Sur lesquelles Il faut pouvoir Amener Proposer des solutions On en a vu beaucoup Chacune Et chacun D'entre Vos interlocuteurs Ce soir Moi ce qui me paraît Essentiel Dans ce contexte C'est de sortir De notre enfermement On a parlé De s'appuyer Les uns sur les autres On a parlé De solidarité On a parlé D'inégalité Mais la question De sortir De ces Enfermements Dans lesquels Se trouvent Nos jeunes Notre société Et la façon Elle s'enferme Dans des impasses Actuellement Il faut vraiment Pouvoir s'en évader Et le sport Va y contribuer L'éducation Qui est faite Autour De ces valeurs Là Est essentielle Et il me semble Que c'est là Où nous pouvons Encore avoir Un espoir De nous en sortir Merci Merci beaucoup A vous quatre De tous ces regards Que vous avez partagé Avec nous Bon c'est une soirée Qu'il y en a Sans doute d'autres Vous avez attendu Le rendez-vous Que Benoît Vous a fixé Dans l'interpective D'un colloque Autour Des Jeux Olympiques D'état généraux Sur le sport Bon on a encore Beaucoup à faire Espérons que Notre ministre De l'éducation nationale Ou peut-être Notre président Entende un peu Le message Qui est envoyé Pour cette semaine De l'éducation physique Et sportive Et qui prennent Des mesures concrètes Et immédiates Il y a des mesures Qui sont peut-être Nécessaires à budgétiser Mais il y a vraiment Des mesures Qui peuvent être prises Sans goût supplémentaire Par exemple La mise en route Immédiatement D'un nouveau Dnb En éducation physique Et sportive La modification Des dévaluations Bac Qui est Moudine à gaz Aujourd'hui On a des décalages Considérables Qui sont en train De se creuser Entre ce qui est envoyé À l'institution Pour valider Et puis ce qui se fait Sur le terrain Même si nos IPR Refusent de l'entendre L'écart se creuse Écoutez Merci aussi À tous les participants Qui suivent cette soirée Qu'on a vu On vous la verra Sur les différents réseaux Et canaux À bientôt Et puis bonne semaine De l'éducation physique Et sportive À toutes et à tous Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada